L'amantique à une histoire et à l'abord d'âge vous la racontez et Makaëli Sabazot, le renouvellement d'une institution 1870-1945, conseil général, par l'application du suffrage universel. En septembre 1870, la composition du corps électoral suscite encore des interrogations. Le gouvernement, le gouverneur de la Martinique, Charles de Loine, se montre réticent à introduire le suffrage universel pour le conseil général. Il soumet au ministre de la Marine et des colonies l'élection des conseillers généraux par les conseillers municipaux, en raison de l'épouvantable jacquerie qui a éclaté dans le sud de l'île où on incendie toutes les propriétés. Je me demande si donner aux masses le droit d'élire les membres du conseil général dont les pouvoirs sont bien autrement étendus que ceux de France, ce ne serait pas risqué de compromettre et de perdre la propriété de la Martinique ? Qu'arriverait-il en effet si la population noire, en haine des blancs, si des mulâtres ne composaient ce conseil que d'hommes de leur couleur ? Presque tous absolument ignorants des affaires de l'administration pouvant bouleverser les finances de l'île et peut-être écraser la propriété. Alors c'est important un texte là, parce que c'est un texte qui m'a découvert pendant longtemps, même je n'ai pas cité ça dans l'église, ni mon jeter non plus qui fait un groupe, et le gouverneur là, le manche de Loan, c'est lui qui a réprimé l'insurrection du sud. Il a dit, il a dit, il a dit... Mais ça a bien montré qu'en 48, il va aux libertés, il est venu citoyen, il n'est pas du citoyen, il n'est pas du citoyen français, il est venu citoyen, c'est-à-dire les droits de vote. Les hommes, essentiellement, à partir de 24 ans, 23 ans, 24 ans. Mais en 70, au moment où la trame républicaine est en place, où le suffrage nu bien s'est l'appliqué, et en Martinique, il y a un droit depuis la réunion et Saint-Louis du Sénégal, et en France, où il y a un gouverneur qui a dit, attendez, si nous basons le Sénégal, il ne doit voter qu'on est là, est-ce, il n'est pas qu'il fait qu'on Haïti. Si il y a eu des similates là, il n'est pas qu'il fait qu'on Haïti. Donc, au-delà, il y a un droit d'universel, car il n'est, n'est de la violence. Pourquoi il n'est de la violence ? Il n'est dans l'insurrection. Il n'est là, c'est entre 1971 jusqu'à l'amiral Robert, à Deparly. C'est une période bien importante pour Tchis. Par cette période-là, c'est la période de la mise en place de sphères universelles en Martinique, évidemment pour les hommes, puisque les femmes n'étaient pas de droit à voter. J'ai commencé à voter en 1945, après la seconde guerre mondiale. C'était dans le programme unifié de la résistance, le droit des femmes. Par contre, dans les années 30, ces communistes-là, les ouvre-pouvoirs de Front Populaire, ils ont metté Madame Ouvénement. Évidemment, ils ont fait le tirer, parce qu'elle est partie de la voie de vote, Madame Ouvénement. Maintenant, je les mettais quand même. C'était pour donner l'exemple en France. – De Léon Blum, de Léon Blum, etc. – Le Front Populaire. Et, pourquoi il m'a choisi ? Parce que c'est une période, évidemment, qui détermine dans l'histoire de la Martinique. D'un côté, on a un pouvoir colonial extrêmement puissant, représenté par le gouverneur là. De l'autre, on y a ce qu'on appelle la plantocratie, les grands blancs, qui qu'ont réclamé, qui conseil général a le meilleur parce que c'est le pouvoir économique. Et puis, on y a de l'autre côté, ça a créé les militants, c'est-à-dire, ce sont les libres. – Les hommes de couleur libres, poussés de ces bonheurs. – D'avant, d'avant 48, et qui était Bissette, qui était le porte-parole, pour 8 papiers, etc. – Pour 8 papiers, oui. – Oui, mais Saint-Pierre, qui était qui a réclamé, effectivement, le pouvoir politique là. Et puis, on y a un troisième élément important, donc qui est opposé au grand blanc, mais qui a pu être en l'équipe où on a cherché, qui est Dieu, qui est la République, qui a mené l'égalité, fraternité, etc. Et puis, on y a ensuite la masse des anciens africains scavagnisés, qui n'étaient ni lignes ni écrits, qui est en masse importante, 75 000 monde. Et si, j'ai inscrit la liste électorale, j'ai inscrit, j'ai commencé à mettre l'état civil lieu, liste électorale lieu, puisque j'ai voté en 48 pour mettre en place la salle de constituante, j'ai voté deux fois ensuite en 50 pour mettre en place les députés. D'accord ? Et j'ai exclu du pouvoir les Napoléon III à faire coup d'état en décembre 1951. Et qui a submet tout le conseil municipal, tout le conseil général. Jusqu'en 1964, qui a remitté le conseil général. Et m'installe la qualité pour être dans les campagnes, pas dans les villes. Et qui s'est arrivé ? J'ai en bas dans les mains, évidemment, les planteurs, les premières usines qui qu'on a devait pécoyer. Pas ni liberté, puisque j'ai metté en place tout un système, l'amicale d'orgueil, donc gouvernementique, tout un système obligé de vivre dans l'habitation. Jusqu'en paie, si au tchébé, c'est délit de vagabondage, jusqu'en paie chien, délit de vagabondage, jusqu'en mette en l'habitation d'office. C'est l'époque du livret ? Oui, du livret, de l'office. Et qui a fait que, alors que Saint-Pierre-Forte-France a un minimum de liberté, puisque c'est qu'on met ses affaires, ses business, mais de les campagnes, il n'y a pas d'exister. Et l'affaire Lubin, qui est une affaire de justice simple, c'est-à-dire, en Belgique arrivant là, en Chimé, grand fonds marins, et puis un commissaire de la République, au jeu de maintenant, qui a fait la route là. Là où t'as qu'il sait, c'est là où t'as qu'il y a maintenant, l'isine marin qui est en construction. Alors, vous savez, le fameux rom, il finit de cou, il y a ouvre les marins là, le rom, ça c'est qui mon nom ? M. Brun, M. Brun, M. Brun, M. Brun, M. Brun, et puis M. Riro, c'est deux directeurs l'isine marin. Il n'y a pas un autre bro, c'est un homme, c'est direct, c'est eux qui a construit l'isine marin. Je n'ai pas une autre chose, mais je ne me découvre ça pas longtemps. Vous n'avez pas des propriétaires, non ? Non, pour l'instant, il n'y a que 300 hectares. L'isine marin, en 1950, il n'y a que 3000 hectares. Alors, pour qui, une petite digression, nous, à chaque petit moment, pour qui, c'est-à-dire que les sucrottes, c'est-à-dire les habitations sucrottes qui étaient dans le Sud-Marin-Saint-Anne, ils ont fait faillite et la société de Sud-Marin, ils ont acheté eux. Mais c'était des petites unités, les sucrottes ? Oui, c'est-à-dire de 12-20 ans, mais ils ont fait sucrottes, ils ont fait sucrottes et puis moulins avant. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait en place à l'entrée de Saint-Anne, pour anti-moulins. Ah, moi, moulins. Exactement, c'est ça. Ils ont fait les sucrottes. Alors, les sucrottes, c'était des propriétaires qui étaient ni esclaves. Ils ont remboursé au 54% l'argent pour ces esclaves-là. Et le crédit foncé colonial prêtait des investisseurs, l'argent, pour construire les usines centrales. Pourquoi ? Galion, c'est Boujno, c'est un ingénieur. Boujno, c'est un ingénieur qui Kaya, c'est un industriel qui a fabriqué l'isine. Il veut Boujno-Martinic pour construire l'isine. Et Boujno, qui comprenne facilement que c'est lui qui est ingénieur, c'est lui qui s'est construit l'isine. Eh bien, il a acheté l'action. Là, il a acheté l'action. Il a acheté l'action. Il vit le propriétaire. Quand toutes les isines de la Maratinique, il a 7-4% par Mise Boujno, c'est lui qui s'est construit. Vous garez, il veut comme employé. Alors, comme nous rappelons, nous avons annoncé l'histoire du mouvement syndical en Maratinique. tout ça qui a créé dans ça. Pour bien comprendre la situation économique et sociale. Donc, Mise Kikarwe, nous. Alors, l'insurrection du Sud, parce qu'il a donné des mouvements non-mouvements électoraux, parce que c'est l'attaque qui prend pouvoir dans les communes et dans le Conseil Général. Et pour nos mouvements sociaux, parce que les usines centrales, on ouvre des usines. On ouvre des cannes aussi. Les mouvements sociaux, aussi, parce que c'est une grande plantation. Avant, c'était une tibitation. Malheureusement, c'est une grande plantation. Dans mon cas, 3000 hectares. Là, on a 3000 hectares. On a des centaines de vies agricoles. Et là, on a les usines. Les usines marins étaient nées à l'époque 150 salariés. Donc, le rassemblement, c'est au vieux d'usines. C'est au vieux qu'on a. Il y a une masse des prolétaires, on l'engage des choses. On l'engage socialistes. On l'engage, on l'engage technique. Même les capitals capables, les prolétaires. Et on l'engage sociologique. Et on l'engage socialistes, les propriétaires. Eh bien, qui est capable de mettre en mouvement, à des moments, pour les élections municipales et conseils généraux. Et qui est capable de mettre en mouvement aussi, pour revendication. Donc, on est des espèces de bourgues infirmières qui a contrôlé ces mastas aussi. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Parce que la première grève, c'est 1882. Alors, avant la grève, là, nous avons eu ces rejoignements en Bosphore, parce que nous nous perdons. Alors, au bon moment, l'Ivla et Mardin, excusez-moi, pour les autres, il y aura qu'il a relevé quelque chose. Pour le pays, le Conseil général de la Martinique, 1827-2015. Pour le pays, par le pays. Et puis, on a regardé un bagaille auquel il n'y aura pas eu le résultat des élections cantonales. Oui. De janvier 1871. Regardez bien, quand même. C'est bien, ça a coûté bien. C'est bien, ça va nous, là. 24, 23 minutes. Alors, il était ni, comme canton, Saint-Pierre, Mouillage, Saint-Pierre-Fort, Fort-de-France. 24 canton. Oui, Trinité, Marin, Basse-Pointe, Andalée, Lamantin, et puis Saint-Esprit. Bon, c'est ça, moi, ni. Oui, je vous le dis. Alors, il y a écrit en lettres, là, il y a canton, tout en haut. En haut, il y a conseillé à élire, il y a un côté blanc, il y a un côté homme de couleur, et puis il y a un côté noir. Voilà bien. Alors, regardez bien, 24 élus, regardez combien il y a. Le 24 élus, il y a quand même deux nègres. Mais c'est même Bougla. Adam, regardez, c'est Adam. Pascal. Pascal Adam. Monsieur Pascal. Adam, qui est imprimeur, l'agent imprimeur des premiers nationaux de la France. C'est ça ? Oui, chef de l'imprimerie, tout à fait. Exactement. Monsieur Pascal. Monsieur Nègre. Oui, c'est deux. C'est vraiment Nègre. Mais moi, je ne parle pas d'homme de couleur, c'est des métisses. Les métisses, c'est un homme de... C'est un homme de... C'est un homme de... C'est un homme de... Les libres. Les libres. Les libres de couleur. Enfin, les anciens libres de couleur. T'as mis M. Verde et ancien taillé et petit propriétaire. M. Pori Papi, qui était avocat. C'était Mepier-Saint-Pierre. Vous dites M. Bordurie. Bordurie, c'est intéressant. C'est un avocat des insurgés du Sud. Et c'est lui seulement qui pose des questions sociales. Il dit, c'est vous ne devez pas révolter quoi ? Parce que j'étais enragé contre les Blancs. Il n'y a pas même qu'il y ait avocat. Laissez-moi mettre les patriciens en droit. Oui, oui, oui. Alors, c'est intéressant, Bordurie. Qu'est-ce qu'il y a le droit ? Allez, gagnez Bordurie. Mais quand on dit... Parce que... Ben là, Bordurie, c'est un avocat. Il était nommé lors du... Ce n'est pas un procès, c'est un tribunal de guerre. Parce qu'il est estimé sans guerre. Et c'est lui, le premier, qui dit... Mais ce n'est pas seulement une question enragée. C'est une question sociale. C'est maintenant pas un débrouille, ni manger. Je ne vais pas le dire quoi. Et je vais exclure Bordurie du tribunal-là. Parce qu'il te dit ça, en tant qu'avocat. Ah bon ? Oui, oui, oui. Il faut connaître ça. Alors, Marabot, c'est un homme de couleur, là. C'est qu'on se raccouillait ça. À l'époque. Oui, oui. Oui, il y a aussi l'autre patricien en droit, c'est M. Blondet. Il y a M. Malfet, c'est ça ? Oui. Ex-commissaire de police. Qui était ? Il y a M. Binet, qui était propriétaire. M. Filette, cet Yves, commerçant. Il y a M. Félix Hinault, qui était négociant. Qui était toujours ? Oui, qui était toujours. Moi, on est en bonne mémoire. Il y a M. Duquenet. Au marin. Au marin, patricien en droit. Et il y a M. Louis-Valéry. Et M. Marien aussi, qui était marchand. Bon, basse-point patini. Basse-point patini, par contre... Basse-point tini des blancs. Ouais, tini... Ouais, des blancs. Ah, t'es déblagé, lui basse-point. Des blancs, c'est la case sous son. Ouais. Sousson et puis riche phare. Oui, riche phare. Oui, donc basse-point patini neg. Anse-darle patini neg. Ni neg, ni homme de couleur. Kroyo Kadhi, tini M. Giffard Lamantin. Ouais. Gradel Lamantin, c'est elle qui tini. Et puis cet esprit tini M. Lubin, ingénieur et propriétaire. M. Boarnet. Ouais. Boarnet Cardo, un oui. Il tini chéreur d'habitation. Mais attendez, c'est Saint-Pierre qui tini tout le plus. C'était la capitale. C'était la capitale. Alors, regardez bien, on est 24 élus. On est 24 élus. Des negs. On est un neg qui est élu deux côtés à la fois. Parce qu'on t'est pas élu deux côtés à la fois. C'est M. Adam. Adam. Et vous tini... 14 quand même... Oui, milat. S'il vous plaît, milat. Oui. Et puis 4 blancs. Non, il y a 8. Non, c'est blanc, regardez. 14. Oui, oui, n'est-ce pas. 3, 4. Non, il y a 8. Non, mais il dit total en bas. Total en bas, regardez. Oui, il y a 8. 8 blancs. 8 blancs. Enfin, 8 béchés. Béchés, oui. Béchés. Donc, au cours... Non, mon ton bon, les salles, là. Mon ton obligé. Non, mais ça bon, ça bon. Pour expliquer, bon, Gouano Lacadie, il compte Sénégal à la prochaine vie en salle. Mais il est obligé de faire l'élection en janvier, à deux tours, en janvier 1871. Au moment où le procès a déclenché. Au moment où le procès a déclenché. Et il était qu'à craindre que la masse des anciens esclaves votait massivement contre Sénégal. Ouais, mais il y a une ancienne qui est élue de deux côtés à la fois. Ouais, 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 ouais. Premièrement. C'est influencé quand même. Oui, oui, c'est influencé. Deuxièmement, quand il m'a marqué bien, qu'il y a 6 milètes là, qu'il apprend le pouvoir là. C'est le pouvoir là. Alors, qui milètes là ? C'est les milètes d'avant 48. C'est pas la nouvelle génération milètes de 1900. C'est les milètes d'avant 48. C'est, regardez bien, nous voyons ça bien. Et les députés, nous voyons, les députés qui élus... Rapidement, il n'y a pas... Pas machin, pas... Les députés, regardez bien. En Martinique, on n'y a pas les députés. En 48, on est Bicette. Et puis, Mazuline, Bicette. Et puis, Chelche, il n'y a pas les maratiniques. Chelche, il n'y a pas les maratiniques. Il n'y a pas les maratiniques. Parce que Bicette, il n'y a telle notoriété. Et Mazuline, c'est qui ma Mazuline ? Mazuline, c'était un petit martinique qui était esclave. Il y a un commandant d'un fort qui est marriné. Et puis, il y a un gars qui est après en France. Il est épousé, fille de Salah et d'officier d'Ala. Il y a une fille qui est Mazuline. Et il y a des députés suppléants de Bicette. Bicette qui est en train de Paris. Et ce filet, il était nommé Martinique en Saint-Pierre. Pour te construire, aménager un collège spécial pour les femmes Nouveaux-Libres. Ce métier a bloqué ça. Et Mazuline, tu es obligé à partir. La fermage d'une, c'est important. C'est important. C'est la petite histoire, mais c'est intéressant quand même. Et Victor Séver, nous avons bientôt aussi. Nous avons talent. Victor Séver aussi, quitté le lycée en Saint-Pierre. Il était très très tineg. Papa est obligé, il n'y a pas fait procès. Mais papa est obligé d'entrer à l'ébouclat pour l'ébouclat. Il m'a mis à l'ébouclat, il m'a mis à l'ébouclat, il s'inquiète. Et Victor Séver, il m'a mis à l'ébouclat, après, c'était un grand missé. D'accord ? Pour montrer un petit peu l'ambiance. Il y a un livre très important qu'après, il va créer le préjugé des couleurs. Après 48, en Martinique. Qui très bien, enfin, c'est un livre raciste. Mais il y a l'ambiance. Il était accusé. C'est que l'on s'assure, il va créer les grands blancs. Le club de l'hermine à Saint-Pierre. C'est qu'il a accusé. Cercle de l'hermine. Oui. Il a accusé ces milatelans qui m'a dit que c'est de manipuler le Sénégal pour voter Bayon. Pour, qui ça ? Pour faire con à Haïti. Oh. Oh. Ça n'est pas possible. Toutes ces milatelans, ils étaient républicains. Parce qu'en fait, pour tes députés, etc. Il fallait faire une bonne étude. Toutes ces milatelans, ils étaient républicains, radicaux. À l'avantage. Maman, la grève barré, mouin. Maman, la grève barré, mouin. Michel, Michel, par les balles de francs. Ouéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé On sait qu'il y a un jeune de la grippe. Il y a un bon de la grippe ou un mauvais de la grippe. Il y a un bon à tout le monde. Mais il y a un peu de la grippe. Il y a un peu de la grippe. Il y a un peu de la grippe. Non, mais je pense qu'il n'y a pas tout ça dans le cadre. Je pense qu'il y a un peu de la grippe. Voilà, nous allons gérer le portant de moi parce que je ne sais pas si c'est le retour qui est trop fort, si c'est la radio où il y a un côté qui est trop fort. Alors, M. Fonsa, comment on bosse fort ? Alors, mon bosse fort, il n'y a pas les plus effets. Oui, bien sûr. C'est une historienne qui fait l'histoire du militantiste en Martinique. C'est Thèse d'Octuaï qui est publiée en 1920-1911. Donc, il a balé toute l'après-guerre, juste entre les deux guerres et jusqu'en 71. C'est-à-dire au moment, effectivement, où pratiquement en Martinique, les syndicats arrivaient organisés comme eux. Il y a plaisir, hein ? La CGT, Info, CFDT, etc. Ils arrivaient organisés comme eux, évidemment. Mais justement, nous rattrapez, nous rappelons de l'histoire du mouvement syndical en Martinique. Moi, bosse fort, nous attendons d'étac mieux ? Ça va ? Oui, oui, ça va. Alors, moi, bosse fort, moi, dans la période de 48, enfin, 71, 1900, juste cette période, tu as là pour m'expliquer ces moments, dans que condition ? Et à partir de l'action du Sud, moi, vous souhaitez qu'a écouté nous, le mouvement social et le mouvement démocratique électoral, qu'a changé quand ? C'est-à-dire qu'a basculé dans le camp des mulates, des républicains, d'accord ? Qui capront pouvoir au Conseil Général et qui capront pouvoir dans les municipalités. Et il y a une bataille féroce entre la plantocratie, les grands colons, qui n'est pas le pouvoir économique là, l'installation des usines centrales, et évidemment, ces mille-lates-là, d'abord, pour prendre pouvoir là, et ces mille-lates-là, entre eux-mêmes, entre Hurard, Marius Hurard, et puis des proches, il y a une bataille féroce. Et de temps en temps, il va apparaître un bourgmario du Quenet qui a participé, etc. Donc, il y a une bataille féroce entre les différents clans, sous prétexte qu'il est capable de manœuvrer la masse des anciens esclaves qui venaient ouvrir les usines pour faire leur aide. Et moi, il y a un texte. Au début, moi, il m'a fait pour le texte là-bas. C'est un texte du gouvernement, après l'insurrection du Sud, qui a dit, mais si nous quittons le Sénégal, nous allons faire une bataille universelle, il est capable de renverser nous aussi. Donc, en Tétièrini, Haïti, il ne faut pas se descendre d'esclaves là, et ils prennent le pouvoir là parce qu'ils sont capables de faire ce qu'Haïti fait. Et ça, en tête, tous ces colons et évidemment ces colonialistes-là. Résultat, la Troisième République qui est imposée sur le Sénégal, et les militaires qui ont pour le pouvoir. Et nous arrivons à cet état-là pour qui m'a dit un mouvement démocratique là ? Canet, Martinique, à travers, évidemment, le Conseil Général et les municipalités, pratiquement, ils ont tous eu des militaires qui apprennent. Et premièrement. Et deuxièmement, maintenant, les premiers éléments des socialistes qui ont entré, c'est-à-dire les premiers syndicats qui ont créé. Et Saint-Pierre, première petite grève en 1882, deuxième en 1884. Oui, donc, Jean-Louis Seca a dit que les militaires qui apprennent le pouvoir, et la Santokastique a croit que c'est pour faire qu'on... Haïti, oui. Mais il Seca a dit que, quand il parlait de Ura, ou parlait de Yellow Moon, il faut qu'on parlait de l'arrivée de la Grosillière. De l'arrivée de la Grosillière au début du siècle, à la fin. Et c'est là qu'il y a pensé que la Grosillière, tout le monde est allé au Conseil Général, mais ce n'est pas pour faire rien d'après, c'est pas, mais c'est pour prendre un pays à la croix. Et alors que, finalement, ce papi veut la Grosillière. C'est-à-dire que la Grosillière, là, il m'a dit qu'il est plus clair. Oui. Alors, il a dit qu'il est plus clair. C'est vrai qu'il y a l'usine. Il y a eu le poché. Mais alors... C'était pas un banquier, par hasard, madame... Alors, juste avant, ça c'est fort, tout le monde en livre. Au monde en bel livre, c'est mon nom qui le savent, qui c'est Joseph Lagosillière. Eh bien, il est en 1872, et il m'a, en 1950, Joseph Lagosillière, socialiste colonial, ce Conseil, il t'a défini. Il t'a défini. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie des... Gros talent d'orateurs, hein, monsieur. Voilà, DC et Matinitia. Et il introduit le socialisme, et il bat pays, eh bien, force et puis conviction militant. Donc, il y a eu Philippine de Yampil, il a critiqué les adversaires politiques, bien sûr. Et malgré tout ça, eh bien, il y a des cas, il connaît disponibilité, force travail lié au service du PIA, du pays matinique. Donc, il y a pas de con, certains qui... Alors, la Gossière... C'est un homme très, très populaire, hein. Trop populaire, oui, très populaire. Et, à 10 points de l'instant, Camille D'Arcière, Camille D'Arcière, fait un livre, il y a quelques Joseph Lagosillière. Camille D'Arcière, A deux tomes. A deux tomes. Hein, Joseph Lagosillière. Les années pures. Oui, des années pures. C'est-à-dire, au moment, il était sûr... Mais c'est intéressant, et... Mais juste avant, écoutez ça. Lago, Papa Lago, ouais. C'est-à-dire, au moment, c'est-à-dire, au moment, c'est-à-dire. Pour l'homme, l'on parle, le gros désir, et pourtant, y'on n'y même désir. Il est pépé, pépé, palé ou encore ? L'on dépense, c'est pas si potable. Pourtant, ou même après, la foule, c'est pour venger, ou qui fait, ou fait ça ? Mama Lago, mi Lago ! Mama Lago, mi Lago ! C'est Lago, mi Lago ! Lago, la manteuse, c'est-à-dire. Mama Lago, mi Lago ! Mama Lago, mi Lago ! Mama Lago, mi Lago ! L'élu Martinique, Joseph Lagosillière, sa stature, sa verbe et ses convictions, lui ont valu de nombreux déboires en politique. Élections invalidées, inégibilité, mais il a toujours gardé sa popularité dans le monde ouvrier. Il est donc, tout à tout, conseiller municipal de l'entente républicaine. Il a siégé la ville Fort-France à partir de 1908. Michel Outhini, deux ans à l'époque. Il était député de la Martinique de 1910 à 1924. Après, de 1932 à 1942, il fait un bel parcours. Et il était largement intéressé aux questions coloniales, à la législation du travail et aux lois sociales. Et ça ramène nous à dans, justement, ces mouvements qu'il nie en ce moment. Donc, il dit, il y a aussi qu'il ne peut pas prendre part au vote dans les pouvoirs constituants que Maréchal Pétain était qu'à amender. Il était maire de Sainte-Marie pendant 20 ans. Conseil général de Sainte-Marie de 1919 à 1949. Il animait des débats pendant une période-là. Il était au conseil général. Il était de temps en temps membre de la commission coloniale. Ça forme, même. Membre de la commission coloniale. Président de la commission des finances. Ah, mais je ne sais pas tant. C'est 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 pas tant. Première partie, c'est mis là-dessus au pouvoir-là. Il y a toutes ces républicains, mais conservateurs. Tout ça, c'est des conservateurs. D'accord ? Il y a toute la formation. Il y a tous les grands frères. Il y a toute la formation des grands frères. Il y a toutes les républicains. Et puis, nous, parce que il y a toute la feuilletude en France. C'est ça pour nous comprendre. Il y a toute la feuilletude. Il y a fréquenté les cercles républicains en France. Il y a toute la chale chérisse. Et puis, nous, la gosière qui est arrivée, qui fait étude en France aussi. D'accord ? Mais qui vient socialisant, radicale socialiste, est effectivement qui a posé question. Il n'y a pas qu'à attaquer la colonisation. Au contraire, il n'y a qu'à penser que la France, l'assimilation, c'est la solution pour lutter contre l'usine et contre la plantocratie. Et ces grands bétiers, c'est des grands blancs, qui a accusé de manœuvrer la masse des anciens esclaves, des descendants d'anciens esclaves illettrés, parce qu'ils ne sont pas tient dans l'école, d'accord ? Pour, effectivement, mener contre la plantocratie. Donc, il y a une bataille terrible entre les propriétaires de centrales usines, c'est-à-dire les grandes centrales usinières, d'accord ? Les obéries, les éclairs, les hugues, et qui n'ont encore ? Trinité, c'est qui n'ont-ils encore ? Vous connaissez bien, c'est-à-dire ? Vous voulez parler de Moujno ? Moujno, et d'Argenti, l'homme marin, etc. Il y a une grande bataille, allez-y ? Obéry, Ayotte aussi. Ayotte aussi ? Ah oui, Ayotte-Lamantin, Petit Bourgier-Salé, c'était Fieffli. Joseph Ayotte. Merci de moi, il n'y a pas à mon biais, Ayotte. Non, mais c'est Joseph Ayotte-Lamantin. En dynastie, en dynastie, en dynastie. Oui, en dynastie. C'est vous bien à mon biais. Joseph Ayotte, donc sous les... Dans les années 20-30, c'est les Ayotte qui étaient présidents du Conseil Général. Oui, oui, oui. Qui étaient capaces de faire un fils. Et il n'y a de qui étaient métroisillés. Oui, il y a un qui étaient métroisillés. Donc, quand il y a un bataille, il n'y a pas à régler. Il n'y a pas à régler. Il n'y a pas à régler. Et la Gauzi a arrivé comme radicale socialiste, et qui a posé question sociale, mais toujours dans ce système colonial. Il n'y a pas qu'à modifier. Et en même temps, ce système colonial, il y a des gouverneurs de plus en plus féroces, puisque tous étaient des officiers de marine, des amiraux, qui arrivaient. La colonie, c'est qui ça ? Parce que c'était extramarine. C'est-à-dire, comme on a dit, vulgaire, mais autrement. Et seule la marine ne peut contrôler les colonies. Puisque nous avons regardé à partir de 1860, nous avons colonisé sur l'Indochine, le Vietnam, le Cambodge, la Hosse. Donc, c'est uniquement la marine, l'infanterie de marine, qui est capable de contrôler ça. Les insurgents du Sud, qui nous ont écrasé, c'est les milices mulates, mais aussi l'infanterie de marine, et puis les fameux fusils nouveaux qui ne chassent pas. Le gouvernement lui-même a arrêté, massacré, en disant, attend, donc, démocratial, il n'est qu'à nous dans la violence, dans la violence politique et sociale, dans la violence entre les coûts sociaux, la plantocratie et puis les mulates. Et ensuite, qu'arriver au pouvoir, qu'arriver, évidemment, fraction nouvelle, qui a pris la gosière, puisqu'il y a deux grèves, 1882-1884, et la gosière, l'écavier-martinique, qui a mobilisé les masses populaires, et qu'a formé au début, et puis la gosière, qui a pris les fondateurs du mouvement communiste, les deux là. – Monro. – Oui, Monro et puis les Val. J'étais puis la gosière. Je quittais la gosière en 1919. Je créais le mouvement communiste, je créais justice. Mais tout ça... – Ça nous t'a pas dit ça, mais nous t'a pas dit... – Et donc, on regarde bien, et peut-être là, qui m'a dit démocratie à élection, née de la violence Martinique. Et c'est ça qu'il faut nous comprendre, ça née de la violence. Il n'est pas née comme ça, c'est pas un bagaille qui née comme ça, non. pour obtenir... – C'est pour ça que le mouvement VIA, il s'est balbutiant, il s'est inorganisé. – Inorganisé. – Et les premières grèves que nous croient qu'on est... qui s'assemblent un peu, grèves qu'on a actuellement, dès 1900, c'est la grève du Nord-Atlantique. – Du François. – La Grande Marche. – La Grève Marche. – Non, non, c'est même pas la Grande Marche. – C'est-à-dire le mouvement social qui a organisé Coy et puis la Gaussière et les premiers mouvements syndicaux importants, nous avons deux grèves, 1882 et 1884, qu'a débouché, elle est la grève du François en 1900. – En 1900 ? – En 1900. – Et c'est là, c'est Ouvrier et A qui a commencé organisé, mais pas en organisation, celle que nous connaîtrions. – Non, 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 son organisation. – Mais, il n'y a qu'à aller d'habitation à l'habitation. – Alors, grève l'a commencé dans le Nord. – Sauf qu'avant, l'éruption dans Montagne-Pelay, c'est mis la bourse du travail à Saint-Pierre. Et la bourse du travail, c'est mis Bissol dans la bourse du travail. La bourse du travail, c'était là pour organiser les travailleurs. Et Bissol qui a dit, mais seule l'organisation des travailleurs peut leur permettre, justement, de sortir de la misère sociale. – Sociale. – Et au moment de l'éruption, la bourse du travail, évidemment, toute bagaille disparaît. Et la bourse du travail qu'a vigné installée Coyot à Fort-de-France. – Quand tu parles de la bourse du travail, c'est la maison de la bourse. – Non, 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 ça n'a rien à voir. – C'est la maison de la bourse, c'est un bourse financier, la bourse du travail. – La bourse du travail, c'est qu'on a fait des trucs de placement, premièrement, pour placer ces ouvriers. – Et puis, on sort de machin pour organiser eux, pour apprendre eux les lois. – Oui, et puis les sous-sous. – Les lois, les lois, les lois, les poussous, tout ça, pour montrer que les ouvriers étaient organisés quoi eux. – Parce qu'avant, les ouvriers n'étaient pas organisés quoi eux. – Alors, ça a fini de bagaille. – Pour le travail des enfants, tout ça. Et ils étaient à expliquer eux ça. Et c'était ça la bourse du travail. – C'est pas tant d'économiques, c'est plus tant d'ésocial. – Alors, Makado, un petit point, ça c'est important. la loi de Chapelli en France. La loi de Chapelli pendant l'année 1916, c'est qu'il interdit la création d'organisations syndicales. Il a fallu attendre que Valdez-Crousseau, en 1883, son socialiste, réformateur, qui autorisait la création des syndicats en France. Ça fait très tard. En 1883, les Valdez-Crousse autorisaient ça, coûte 50 dollars. Ils ont mis en France déjà 500 syndicats. Mais l'idée du syndicalisme même, ils ont créé des trades, des trade unions, ça naît en Angleterre et puis la révolution industrielle. C'est en Angleterre, dans le pays anglo-saxon, qu'est née l'idée du syndicalisme, les corporations, ils ont créé des trade unions. Et en France, ils ont mis 500 environ, parce que, par exemple, il y a tout le temps organisé en corporation. Par exemple, la Revolte de Cannes, en Italien, c'est en corporation de métiers. Mais dans les Romanzoules, là, par exemple, ce qu'on te parle, ce n'est pas la naissance du syndicalisme. Oui, mais c'était des corporations. C'est pourquoi les syndicats... Ce n'est pas les syndicats quels qu'on les connaît. Quels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est Valdez-Crousse qui a été autorisé ça. À ce moment, ils ont créé la CGT. Après la fusillade de Fourmille, après la fusillade de Fourmille, en 1888, c'est une même moment. ils ont créé les premiers syndicats vignés officiels, et ils ont négocié et puis le patronat. À qui l'en est ? Pourquoi ça, en 1888, je n'ai pas chiffré d'être là ? Oui, oui, oui. C'est la fin du 19e siècle. Valdez-Crousseau, c'est... Avant la Première Guerre. Oui, Valdez-Crousseau, c'est 1884 qui créé les syndicats, qui autorisait les syndicats. Et... Oui ? Mais en 1820, après ça, m'en comprenne, t'es déjà née un mouvement à la greuve des agricoles ? Oui. Pas en 1820. 1920. Ah bon ? C'est pour ça qu'elle te parle d'aller au Manzola, t'as toujours un jeune qui vit, organiser les ouvriers, les paysans... Mais ça sent au roman. Ah ouais ? Non, 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 non. En 1920, c'était l'esclavage toujours, pas béni syndicat. Entends l'esclavage ? C'était l'esclavage toujours, pas béni syndicat. Non, la bourse du travail, c'était... La bourse du travail. C'était justement pour expliquer les nouvelles lois, comment on a fait organiser comment on a une organisation qui a créé, comment on a une association, qui a créé... La première bourse du travail qui n'est, c'était la bourse du travail. C'était les charbonnières. Les charbonnières qui créent les premières corporations. En Saint-Ville ? Ouais, Pichy. Parce que la France rentrée en guerre, enfin, et contre le médecine, Napoléon III, Maximilien Ducriche, etc. Et fortement, ils n'y emportent les navires de guerre qui ont parti vers le médecine. chargé charbonnières. Et j'étais boussé, évidemment, des pots de charbon, parce que là, t'as vapeur, t'as une dépôt de charbon là, et t'as un bassin, un radeau pour réparer ses bateaux. La coque des bateaux. Pour réparer ses bateaux. Et donc, j'ai mis les charbonnières, une des charbonnières, qui t'apporte ce charbon dedans. Donc, j'ai créé un premier espèce de bourse, premier bagaille. Et puis, il y a un deuxième mouvement aussi qui est important, le t'as construit la roue de la trace. Vous avez fait une chanson et machin machin là, dans le chabon ? Non, 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 non. Assur que ça coule. Chabonnières, c'était aussi ville. C'était marre-monde qui a chargé ses navires. Et puis, on a un deuxième mouvement, un deuxième copoire, je l'ai faite, parce que c'est madame là, c'est eux qui creusaient le tunnel de Didier. Ah bon ? La roue de la trace. c'est eux qui creusaient ça. Je crois qu'ils sont aussi humides à chaque fois, ma radelle. Mais on a tourné la loi de Joabayse. Il a glissé, attention. C'est eux qui créent ça. Je crée aussi en corporation, parce que c'est eux qui construisent. Il ne faut pas faire de l'illusion, c'est eux qui construisent. Mais c'est eux qui sont organisés. Il y a qui m'a dans le tunnel là-là ? Mais oui, parce que les madames, pas oubliées dans l'économie de plantation, les madames, c'est amoureuses de Cannes, etc. T'es ni t'es bonne, mais t'es amoureuse. Et les meilleurs coupeurs de Cannes, t'es ni deux ou trois amoureuses parce que ils te capaient à la trace. C'est la quantité qu'on m'a recoupée. Elle attache. Oui. Et puis trois là. Et puis, quand je m'étais en bas dans la piste, il y a qui m'a recoupée. Qui m'a recoupée dans la piste ? Pour garder profondeur avec les pisteaux. Oui, pour sonder. Qui n'est pas encore ? On sonder. Non, il n'y a un nom spécial à Bosphore. Ah, là, c'est une femme. C'est qu'on s'est misé. Ce conseil a été misé. Donc, il y a la pièce. Il y a la pièce. L'autre dia, La Troise, c'est quoi ça crée ça ? C'est quoi ça, c'est quoi ça ? Donc, c'est quoi ça, c'est l'année ? En fait, c'est tout fait en mètre. Oui. En Pachécon, c'était 20 pachés d'yambou de 20 bouts. Mais concrètement, avant de nous faire un promos, concrètement, premier la grève qui pétait matinique... C'est 1882. 1882. Première, et deuxièmement, 1884. 1882. Mais c'était un mouvement... Il s'est quand même assez isolé. Il s'est assez isolé. C'était momental. Et moment qui était vraiment... Important. Qui patit depuis Basse-Pontrivée, juste au France 3, qui passait... C'est 1900. C'est pas gros monde. C'est 1900. 1900. Et un lot historien qui a daté, justement, les origines, la naissance du mouvement ouvrier à la grève de 1900. Parce que c'est une grève qui... Parce que non seulement il y a une grande marche tard qui s'est... depuis Basse-Pontrivée, juste au François. Mais les centres-carniers du sud, les centres-carniers du sud de Saint-Espy, de Marais, de Rivière-Salée, de Petit Mour, c'est aussi une grève. Et Rivière-Salée. C'est vraiment un grand mouvement général sous la Martinique. Mais oui, alors... Une grève t'a importante parce que c'est là, sous les... colonialistes-là, gouverneurs-là et les planteurs montraient vrai visage, parce que ça terminait par un fusillage du François. Oui, François. Parmièrement, c'est important. Il t'a pris un deuxième fusillage devant les universales. C'est pour que là, il m'était le capitaine qui n'a un officier qui était... Cannes. L'officier Cannes. C'est non-officier qui a dirigé militairement... Pas ça. C'était à l'Alsace. C'était Cannes. Le colonel Cannes. Il t'a mis en mitraise en commande car. Là, il finit d'exécuter ce mouneur. François, il descend de via ça. Il descend de via ça là, sans le motocard. C'est pour ça qu'il y a une piste mort qui fait... Mais première grève... C'est pour ça qu'il m'a expliqué qu'il n'y a une démocratie politique. C'est l'élection de nous où est allé. Il n'y a une démocratie sociale qui connaît, mais qui connaît dans le sang aussi. Si la démocratie politique naît dans la direction du Sud, la démocratie sociale, c'est-à-dire l'apparition des mouvements de grève importants, parce que c'est une des centrales sur l'hériture, c'est des grandes plantations de 3 000 hectares. C'est pas un bagage qui a admis. 3 000 hectares, donc ça m'a souvié très important de la grève marchante qui a pâti du Nord vers le Sud, vers les usines. Et il naît aussi dans le sang, c'est-à-dire François chez la naissance. Alors, c'est intéressant parce que François, mais là c'était Calonne. François, non, Omer Clément. Mais Calonne, c'est conseiller général, me semble. Oui, mais là c'était... Et il m'y a dans la grève là, Omer Clément. Alors que Calonne n'est pas un grève là. C'est-à-dire l'habitation Clément ? Oui, c'est-à-dire la même famille. Mais nous, j'ai expliqué ça parce que nous n'avons pas de l'habitation Clément. Il a acheté l'habitation Tala dans les années 1920. Oui, il a pas l'habitation Noy. Noy. Mais il a pas l'habitation Noy, l'habitation Clément. Omer Clément. Omer Clément. Et puis, dans les années 1974, par là, le taillot caraché dans la même Clément. Allez, mal et Clément. J'ai bien parlé de l'habitation. Nous, on dirige ça après ça. Zietage, votre magazine du jeudi en télé sur Martinique la première. Écrivains, sportifs, artistes, personnalités publiques ou discrètes, découvrez l'heure Martinique. Zietage, présenté par Polo le jeudi dès 20h en télé sur Martinique la première. Invité ce jeudi 19 janvier, Joël Francourt, chef de la cour à l'arpège. Martinique la première, c'est fou. À l'abordage. Grève générale, on part d'accord, c'est Samuertan à la radio. Alors, ouvert à du roi, bien, 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 fort. Donc, les premiers, gros, grève Fêtecaïno, c'est en 1900, mais il n'y a en grève en dégâts, vu qu'ils ont parlé, c'est la grève, je crois, c'est en 1900, en 1935, la mort de la faim. Oui, nous avons parlé, nous avons parlé. Alors, regardez bien. Écoute, entre 1900 et 1935, beaucoup de mouvements sociaux, faites beaucoup de grève faites et puis en l'eau, et puis en l'eau, tragédie. Oui, nous avons ça dans le 3 février, nous, Trinité. Ah oui, nous avons parlé. Basiliac. Mais, nous avons parlé de mon go, mais nous avons parlé de mon go. Alors, regardez bien, Hollande, c'est important, 1900, c'est la naissance, du mouvement ouvrier, des ouvriers de l'agricole, de la mantille, des usines. C'est ça, c'est un acte de naissance. Il est dans le sang. Il est dans le sang. à partir, la première guerre mondiale, il a déclaré 14-18, mais après la guerre, alors, c'est important, pendant la première guerre mondiale, il y a eu des colonies. mobilisation, mobilisation, Non, non, mobilisation, parce que nos partis ne doivent être enrôlés. C'est à partir de 1916, vous partez français. Non, non. C'est seulement, ça qui était en France. Ça qui était né en France. Ça qui était en France, né en France, il veut engager à partir de 1916, j'ai mobilisé les colonies. À partir de 1916, j'ai mobilisé les colonies. Donc avant 1916, vous partez français ? Non. Vous partez rien. Vous partez rien ? Sans sujet. D'un meuble. Sans sujet. Ça partait 1916. C'est intéressant, à partir de 1916, j'ai mobilisé les colonies. Et ni filmer la capacité de ces routes-là. Ah oui. Les tirailleurs. Tirailleurs. Sénégalais. Pas sénégalais, tirailleurs, c'est tout africain, c'est pas sénégalais. C'est tout africain. Non mais, pourquoi tu m'as dit sénégalais ? Parce que, il y a un point comme ça et mettre pièce là, même que tu as expliqué, il y a dit qu'il y a un tirailleur sénégalais, mais il n'y a pas de mon petit... Toutes les colonies françaises. Toutes les colonies. Je crois qu'on se dit à aller où il fume ça. Oui, oui. Je m'en demande à faire confiance en ça parce que la CGT n'est pas réuni. Tout m'enblie. Il y a eu ça là, etc. Je m'en demande à venir parler et puis demande de... Tirailleurs 5, en bas. Je m'en parle à qui et les tirailleurs pendant la première guerre seconde guerre mondiale, la guerre du Vietnam, je participais. Vous participais aussi. La guerre d'Algérie. Et j'étais martinique après la seconde guerre mondiale. Parce que quoi ? Je participais aux battus pour rattraper Boregar. Ah, Boregar. Oui. Ah bon ? Oui, t'es un tirailleur sénégalais ici. Enfin, c'est un tirailleur. Je t'es brillé pour chasser Boregar. En blague ou quoi ? C'est pas blague, c'est la vérité historique. C'est des boucles d'Algérie. Pas de boucles d'Algérie, c'était des supplétifs de l'armée française, de la police. Donc c'est comme ça, être à Praillot. Nous allons s'en aller une prochaine fois. Donc, à partir de 1900, mouvement social... On peut parler de la création des syndicats. Attends, mouvement social à Cannes en 1900, grève marchante, grève des usines, première guerre mondiale, il y a un reflux et après la première guerre mondiale en 1918, alors, c'est important parce que pendant la première guerre mondiale, j'ai au moins les colonies martiniques de la Réunion produisent plus alcool, plus sucre. Et après la première guerre mondiale, c'est pris à qu'elle fonde et les dissideries qui ont commencé à disparaître. Et il y a une crise... Il faut qu'on dit qu'il faut qu'on dit qu'il faut qu'il y ait besoin d'alcool. Oui, évidemment. Il faut qu'il y ait besoin de la France parce que, bon, les industries sucrières de l'Est de la France, ils ont subi en l'eau d'hommage du bombardement. Et puis, il y a besoin d'alcool pour le moral des troupes. Et puis, il y a besoin d'alcool aussi pour la fabrication aussi, explosif, économie de guerre. Et puis, il y a aussi besoin pour les soins, l'alcool pour les soins. Les soins. Donc, il y a commandé les colonies et notamment la Martinique et la Guadeloupe. Il y a commandé les produits, produits, produits. Oui, il y a 60 ans de distillers de Martinique. 60 distillers. Oui, les distillers, les distillers, en aubaine, ils ont commencé tout le champ qui était en friche, ils ont commencé à planter en canne, ils ont créé des distillers au moins en plus qu'en trentaine, en soixantaine. En trentaine dans la région du Nord-Atlantique et puis en trentaine dans les autres régions. Ils ont créé des distilleries. Et puis, là, j'ai fini, les sucreries de l'Est de la France, ils ont commencé à produire ce qu'ils ont. Et puis, c'est ta qui qui a fait alcool là aussi, ils ont commencé à faire alcool. Donc, ils ont trouvé que le sucre de la Martinique et de la Guadeloupe c'est qu'à concurrence les alcools, le rhum c'est qu'à concurrence les autres. Donc, ils ont fait une pression à les gouvernements pour demander à qu'ils ont créé le contingentment. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ils ont fait en loi que la Guadeloupe et la Martinique pouvaient tant de litres. Mais, oui, ils ont limité la quantité d'alcool produit. Ils s'entraînent qui ça ? habitation, qui ça se plantait comme comme ils n'ont pas peu distiller encore, ils n'ont pas pu faire où ils ont interdit, ils n'ont pas les taxes si ils ont fait plus que prévu. ils ont commencé à mettre tes tes en friches. Quand ils ont été en friches, ils ont aussi travaillé en chômage. Et, dans l'entre-deux-guerres, c'est pour ça qu'ils ont une situation sociale explosive, difficile. Puisque, ils ont besoin de travailler, de manger, et ils n'ont pas qu'à embaucher encore, parce que ils ont dit qu'ils n'ont pas fait tout ça. Donc, c'était en situation très difficile pour les travailleurs. Et c'est là les travailleurs qui comprennent qu'ils ont organisé ce qu'ils ont. C'est ça, ces communistes-là, ces socialistes-là, expliquez-ils. Ce qu'ils n'ont pas organisé, ce qu'ils ont réclamé, ce qu'ils ont réclamé. Et finalement, c'est l'évigné. Pour les premiers syndicats. Et ils ont commencé à créer les premiers syndicats. Entre 1926 et puis 1937, c'est-à-dire vraiment entre les guerres, comme la Cavillie-Nichot, plus de 31 syndicats créés. Et dans ces 31 syndicats qui créaient là, il y a 17 cas concernés les ouvriers agricoles et les ouvriers industriels. Et puis, les restes cas concernés en majorité des travailleurs sur Fort-de-France. Les travailleurs du port, les dockeurs, les travailleurs imprimeurs, les boulangers, les pêcheurs. Donc, il y a de comprendre qu'il faut qu'il y a organisé et c'est ça ces militants communistes-là, ces militants socialistes-là qui a fait qu'il y a de comprendre, Bissol, Monroe. Si il n'y a pas organisé, il n'y a de défendre qu'il y a de l'autre. Il n'y a de faire entendre voix à l'autre. Et c'est là, il va commencer. Tu avais une politique d'alphabétisation aussi dans les campagnes. Il va commencer à mâcher sous les masques labouilleuses. C'est très important. Ah oui, tu as tout à fait raison. Bissol, Monroe, il n'y a qu'à monter dans les campagnes. Nous t'avons dit ça. Expliquez, expliquez encore. Mais non, mais il n'y a plus d'autres intéressants qui ont mon nom et puis les vals qui ont raconté. Parce que il était fort de France, les vals étaient médecins. Et mon nom était avocat, prof de philo. Et il n'y a qu'à aller dans les déchirés autour de la France pour expliquer aux ouvriers. Mais pas oublier, c'était des milates, c'était de la bourgeoisie forte France. Et les autres bourgeois qui ont fait la fête et puis ils ont dit qu'ils ont pensé c'est les nègres qui prennent pour voir les dirigeants. Mais c'était les mots qui ont raconté ça dans les mémorités. C'est exceptionnel. Il y a des positions sociales exceptionnelles parce que si vous avez médecins et avocats pour ces philo, il y a des placards tous les jours. Tous les jours, il y a monté tous les déchirés autour de France et de Chélechien pour expliquer mais en parlant des mots je pense que c'est que Robert a raconté pour justement rendre un bel hommage à M. Mono et puis lui aussi M. Mono c'est le père de Mono le communiste de Terceyn-Ville. Et madame, après toute la vague de maire communiste. Ça n'est à l'issue de la même crétinoire ou l'est-ceau ou l'est-ceau Non, ça c'est après 1945. Après 1945. Après 1945. Mais il faut que ça entre 1920 entre 1920 et 1940 parce que j'ai interdit la fédération j'ai interdit mon communiste c'est des choses l'amiral Robert qui est interdit en 37-38. Il y a un travail c'est pour ça moi, Hollande c'est un travail intéressant. il y a un travail des militants soit que des nouveaux militants communistes cellules qui montaient dans les campagnes alors Joseph Del on est bon maintenant tous ces mouna on est Joseph Del Non, l'amont c'est après qu'à mon Non, l'amont c'est en 30-56 c'est comment c'est dans le commerce Non, mais il était jeune Il était jeune toujours oui, mais il était jeune de maîtriser des sacramilités Bon, et tous ces Boutards montaient qui n'ont manusé qui n'ont qui n'ont Boutard 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 Tous ces Boutards Saint-Pri Saint-Pri pour parler basse ouvriers d'usinants et l'an demain l'offre descend de chercher de travail en habitation parce que c'est la journée un cambo show il y a autant réunions misées l'inval aïe ou pas dans évidemment il y a toujours eu les RG pas les RG c'est normal bon les deux canca roumains donc ils étaient en place de politique pour la main mais l'an demain on pas trouver de travail parce que autant dans réunion syndicat la veille là on dans réunion c'est le communiste là on pas trouver travail ou pas dans ma kappa un exemple il vient pour tenir un gros du canet il dit c'est là où t'es allé voté monsieur du canet avant parti pour il l'ans figé il t'es n'en quand il n'en pas t'es chimè il donc si on a deux mouvements on a un mouvement social et syndicalisation qui apparaît qui a de l'économie c'est très important et puis parallèlement on a un mouvement politique évidemment un mouvement politique lié aux idées sociales et puis la gosière et puis le mouvement communiste qui a tenté aussi d'y prendre et d'y porter et d'organiser des travailleurs et d'y nous vous a l'école et qui ça qu'a fait dans le mouvement là on a un gouverneur qui a créé Richard le gouverneur Richard il vient de gouverneur deux fois à la Martinique et le gouverneur Richard arrive à la Martinique il fait confiance en soi à clair il dit moi pour c'est bégé et c'est lui qui a organisé les élections alors Diamant en 1927 répétez ça au-delà il dit il vient à d'en conférence au François le premier Richard en 1923 ou 24 par là en 24 il vient de François il vient de dire moi pour c'est bégé pour c'est colomb donc je l'élection c'est les usiniers les usiniers ils ont tout pendant l'élection pour abrutir et effectivement toute élection particulièrement truquée 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 et c'est là ils mettent en place ces gars ils n'ont que maman cochon maman cochon et tu moune d'oubout à dents pour regarder qui moune qui a voté et puis il met les britains Timon il voté et puis vous n'avez qu'à qu'il 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 mais oui et ça va effectivement la guerre du diamant la guerre du diamant la guerre du diamant et la guerre du diamant et on est 12 morts 14 blessés dont un candidat le colonel Copens qui tenait d'ici lui je tire en l'ail et Copens signant un bagaille très particulier puisque le banniard en sculpture en sculpture mais c'est je condamne au banni en sculpture je condamne au banni c'est un artiste uniquement parce qu'il fait maison maison du banniard c'est un artiste pour montrer l'ambiance c'est ça l'ambiance là c'est les usiniers qui combattent toute forme de pouvoir des radicaux socialistes surtout de la gosillère d'un premier temps donc qui a organisé les élections et puis des martiniquais il faut dire qui a vendu qui a organisé les élections pour gagner un pouvoir là le consignor les municipalités sous la couverture du gouverneur du gouverneur du gouverneur du gouverneur légitime quoi Richard a fait ça alors Richard a dit la dj même jour un jeune dame qui a tiré du cos les usines de l'égétage de tuer quelques années plus tard les aliquaires qui commercent Saint-Fort-de-France qui est journaliste de journal justice qui a dénoncé la fraude aux impôts d'Aubéry et puis le plus grand mouvement qui fait c'est le mouvement de la marche sous la faim sur Fort-de-France qui dirigeait il dirigeait en quatre usines c'était en comptant d'usines voilà c'est un missier encore c'est une famille très connue j'ai acheté en quatre usines j'ai retiré missier et qui a organisé un mouvement dans toutes les communes sur la capitale pour dire c'est pas possible nous pas n'y a rien pas n'y a rien c'est Tibone c'est Amaroz c'est Koupekone mais ça l'est là tellement bas je vais pas me pacher ni un chilo-sique ni un morceau vous l' kraut vous des aragent vousfiez je vais je vais je vais je vais je vais je vais je le m et le il Le colonel a lébé fâché Deserivez Deserivez Le soldat balata a monté diamant Deserivez Les soldats d'antasson pité Deserivez Les soldats d'antasson a monté diamant Deserivez Mon maille pour s'en lui ou me diamant Deserivez Deserivez Les soldats d'antasson pité Deserivez 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 Mon maille pour s'en lui ou me diamant Deserivez Alors mon bien content que Réalisé nous Qu'est-ce que c'est mon soir pour illustrer Justement ça nous a dit Mais c'est un faux que ça C'est mon on a danser ça Mais Il n'y a pas qu'on est Il faut qu'on a fait ça Mais c'est intéressant Parce que Ça a bien montré Climat de violence Électorale Qui l'usine Qui a alimenté D'accord Pour empêcher Les mouvements sociaux Et ces radicaux Prend pour voilà Les communes Donc c'est en corruption La plus totale C'est-à-dire Démocratie Non née Dans la violence Non née Dans la grève De 1900 De la fusillade De Bastille En 1923 De la guerre du diamant En 1925 En mai 20 De l'assassinat De l'assassinat Des étages En même jour En balle Qu'à tuer deux mondes D'accord Et puis Et puis L'assassinat D'Ali Kerr Enigme Parce qu'il dénonçait Et Fraude du système Il a découvert un système La fraude fiscal Et qu'il dénonçait Alors Ça qui est intéressant C'est bizarre Depuis quand Ali Kerr Patti a dénoncé tout ça Il était à justice Oui C'est du rédacteur Au moment où Yotre Il était rédacteur En chef de justice Et il était Au comité Directeur Du groupe justice Alors Non C'est Irénée Suréna Irénée Suréna Qui a mené Le mouvement De 1935 Et mouvement Intéressant Parce que Dans mouvement On est Ouvrier agricole On est Ouvrier industriel Mais On est aussi Les cadres Les cadres Dans les usines Les Irénées Suréna Il était En cadres En cadres Il était comptable Il était Donc mouvement Qui a englobé Beaucoup plus Catégories Professionnelles Et c'est dans ce sens-là Que Il est important Et Victor C'est C'est lui Qui marchait Dans ce sujet Pour empêcher Le tir Et rassembler Parce que Le mouvement C'est un jour C'est-à-dire Du nord Atlantique Du sud Du sud Le secteur Ce n'est pas possible C'est-à-dire C'est-à-dire La troupe Il était Amoura Et Victor Il faut dire Que il était Emprisonné Suréna Et Victor C'est-à-dire C'est-à-dire Il n'y a un parti Qui a groupé Entre Mon Pito Et Il n'y a un autre Parti Qui a groupé Et il a décidé Il faut descendre Dans les Fort-France Donc il faut Réer ça dans L'aspect De la Martinique Il n'y a pas L'autoroute Il y a qui trace Il a décidé Il est arrivé Fort-France Par le port Par Sainte-Thérèse Donc il a investi Pour Pour La mairie Pour L'hôtel préférant Il a investi également Pour la prison Et il y a tout le temps Gouverneur 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 Et il y a tout le temps Suréna Pas libéré Il n'y a pas Remonté Dans les communes Alors c'est moi Je n'ai pas mangé Gâteau suréna 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 Donc Il y a un climat de violence Antisyndicale Antisociale Qui est très importante Chaque grève c'est Morkini Répressions Il y a un climat de violence électorale Qui est très 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 importante T'as dit toute élection C'est fraude C'est violence C'est moi Alors Qui m'est dirigé effectivement Bataillon En 36 En 36 Bonne réponse pour l'eau Oui Qui m'est dirigé Bataillon Diamant Figurons C'est juste Binette Qui était conseil général qui était Premier conseil général C'est juste lui Qui était venu officiel en armée C'est lui qui organisait C'est lui qui était commandant Mouvement Mouvement Mélité Qui tirait Mais quand tu dis que Les bonhommes de Saint-Pierre Tout ça Il y a fait descendre aussi Tout le monde Finalement Donc aux quatre coins de l'île Ces travails On l'a déjà organisé Parce que Comme il explique Là il y a fermé sur l'île Oui Mais Christophe C'était tellement grave En cours des politiques Deux contingentement Sabay Basignac Sabay tout ça Mais c'était tellement grave Dans les campagnes Qui c'était plein Et je trouvais parmi Des leaders Ouvriers Qui permettent D'organiser Alors Suréna effectivement Parce que Suréna T'es porté aux revendications Dans le gouverneur Là c'est ça Mais oui Parce que quand j'ai dit Qu'à l'époque 80% de sa population Il est très Et quand je trouve Il y a un débat Suréna Du mot communiste Que c'est brutal Le gouverneur Jouesse Qui est capable Rédiger des cahiers De doléances Et puis Il dit Il y a un gouverneur Là Pour que le gouverneur Fait pression Laissez une Pour mourir Nous Parce que nous Des centaines D'enfants Tous les mois Il y a un cimetière Tu sais C'est malnutrition C'est la misère Rien Et donc si vous voulez Mouvement Démocratique Mouvement social Démocratique Syndicat Mouvement social Politique Élection Conseil Général Conseil Municipal Il naît dans la violence C'est à dire Je n'ai pas bon A rien C'est à dire Oui Vous attrapez Non 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 Il faut savoir Sacrifice Sacrifice Toutes populations Oui Il faut que Le monde actuellement Comprendre que Tout ça qui nie Qui nie Le monde qui sacrifie C'est quoi Il y a accepté Sacrifice C'est quoi Pour nous nie Ça nous nie actuellement Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas octroyé Non 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 Ah bon Dans la situation du sud Voilà Il y a des centaines De morts De fusilés En 1900 Dans la guerre de 1900 Il y a L'eau bagaille C'est Il y a un 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 Mon boss Et puis Monsieur Fonsa Est-ce que Vous finissez par Le caïdon Oui Alors Le caïdon Alors On lèche chaque habitation Chaque habitation Comme Té ni la boutique Boutique L'habitation Dans le bouc Té ka ni un boutique Té ka ni un boutique Mais la habitation Té ka ni un boutique Et C'est Boutique Et C'est Peye yo Le ca peye yo Et puis L'homme Et puis Le ca peye yo Et puis En pièce En métal Qui teni Non habitation Ce n'est pas 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 L'habitation Le ca on peut aller changer l'économat donc Caïdon mais on peut changer en qui ça, en l'agent alors en l'agent, après le plus souvent, le plus souvent pas rester parce qu'il faut dire le plus souvent pas rester ou fait d'être dans la boutique, l'habitation donc en 1900, il a demandé que ça finit nous travaillons, nous l'agons et nous pouvons acheter, là nous l'a pour l'an, il n'y a pas autant important boutique, l'habitation, c'était madame Gérea madame Gérea, ou madame Koumandéa qui était Kachébéi et c'est mouna pas ten ligné cri mais oui, pas ten ligné cri et c'est mouna, et puis Caïdon yopati peut aller acheter à la boutique bout là, yopi j'ai acheté à la boutique propre habitation, là yopa travail donc en 1900 yopa mandé finie pis ça finie pis ça, nous travail t'y nous normalement donc ça on a travaillé, c'est un autre si ça dit, ben la ferme, c'est-à-dire ou prisonnier habitation ou prisonnier habitation et donc ou peut uniquement acheter 100 millions d'habitation alors moi, c'est intéressant parce que papa moi papa moi t'es militaire et quand il y a un congé il partait en 1918 quand il y a un congé en 1923 et puis il n'y faut quitter quand il y a un habitation il y a les et puis il faut quitter ben y'a un coup de bain c'est les qui chappent en famille et y'a un coup de bain et y'a qu'a venu payer en caïdon il dit non il y a l'agent il y a quatrié l'agent françois pour lui pour montrer c'est ça que ça vienne l'agent et c'est pour que là depuis que j'ai dit l'agent comme ils se font ça l'agent ça c'est pas moi qui ai raconté moi ça et bien en 1923 il y a fait grève pour ça il y a fait grève pour tirer c'est un dimension métal c'est un dimension métal pour en capsules pour en capsules voilà alors papa moi il y a dit mais c'est ça qui l'agent c'est qu'on sait pour payer les autres là papa moi rentré quand il dit qu'il n'y a pas payé le soir le demain il y a un argent il y a un argent je vais venir chercher le mari il n'y a pas fait il y a un petit bout pour prendre pétrole je m'en ai deux je dis mais c'est qu'ils font ça c'est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas cassé les contrôles les militaires ou ou qu'ils partent tout de suite ils prennent les affaires ils partent tout de suite pas moi il est monté ils prennent le pacte à jeuner ils sont partis en France ils vivent en 1948 bon il y a ouvert ce qu'il y a ce bout là on va nous avoir parce que et puis frère il y a et puis frère il t'a dit frère c'est qu'il y a comme un ami c'est bon il y a coupé c'est bien en 1923 en greffe là alors là c'est pichette aussi en tout cas pichette c'est pichette le piquant le piquant c'est le piquant il faut qu'on mette dans un botcan pour garder quelle quantité qu'on est alors évidemment comment derrière ou économe là qu'il y a passé en fonction d'ici 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 en forme vous en comprenne donc c'est un régime scélérat et puis derrière on est tibon qui m'a pas cassé l'école tibon qui m'a dit tibon c'est l'amiral de Guédon après 48 pour qui ça pour obliger parce que pour t'es à l'école à l'époque il faut des parents t'es payé un impôt oh c'est bon t'es l'âme t'es payé un impôt il dit bon t'es payé un impôt c'est lui qui crée tibon c'est l'amiral de Guédon qui crée tibon oui oui l'amiral de Guédon ça t'es compris attends ça t'es compris dans le décret d'abolition de l'esclavage rédigé pour le groupe pour éviter le vagabondage des enfants pour éviter le vagabondage des enfants vous faites un livre en la salle les enfants vous faites un livre en la salle vous faites un livre en la salle vous devez vous présenter sur la radio on ne sait pas ben oui vagabondage des enfants pour éviter ça il faut éviter ça il faut créer tibon pour maintenir l'invitation parce que pour t'es l'école il faut pas porter pour payer un impôt pour payer l'argent pour payer l'argent pour payer donc il faut travailler c'est ça donc tout le pays où t'es l'agriculture qui est très importante parce qu'il y a 80% la partie couvert encore pour qu'il y a une bonne pour être présent il y a une usine les grandes centrales usinières d'accord et puis on est les amaroises qui est derrière mon cas il est s'en coupé quand on est en bas les rues Cazeneg et puis à part les amaroises on est tibon qui est venu en dernière position c'est toute une chaîne de production de l'économie de plantation qui est en train une misère effroyable dans les campagnes et qui est en bas effectivement les mouvements sociaux les grèves les plus importantes nous allons voir 1900 1923 et toutes ces grèves là alors c'est ça nous connaître mais avant chaque récolte à partir du mois de janvier avant chaque récolte c'est la récolte qui a commencé en février avant chaque récolte en habitation en mouvement alors il n'y a pas répertorié parce qu'il faudra lire tous ces bails c'est des cahiers d'usines mais les rapports de gendarmerie dans les rapports de gendarmerie sur telle habitation il y a eu un mouvement mais tout va bien tout va bien notamment les cahiers d'usines nous avons trouvé ça aussi mais comme nous n'y a pas les cahiers d'usines c'est bien qu'il y a pas que j'y a fait les cahiers d'usines pour nous trouver ça qui était à dents pour les historiens sans problème mais les rapports de gendarmerie et surtout des infanteries de marine c'est ça qui a dirigé et la martinée qui est militaire parce que c'est des amis en amiral c'est un gratt de marine la fontaine marine et dans les rapports il y a eu ça a eu quand les vincennes il faut aller vincennes mais c'est un travail émonse a eu quand tu veux tous ces rapports on l'a dit ça tous ces mouvements pas n'y a l'emmené en l'ambitation quelque chose quoi comme il y a pas n'y a un mouvement c'est pour quelqu'un essayer d'augmentation diminution diminution mais il y a vous n'y a pas les doutes mais il n'y a pas il n'y a pas qui a fait que vous n'y a pas refisé chaque départ de récolte vous n'y a pas refisé augmenter les salaires vous n'y a pas dit vous n'y a pas c'est déjà casé vous n'y a pas les habités dans les habitations vous n'y a pas pour augmenter les salaires et ça c'est que l'année d'avant vous n'y a pas pour mettre tous ces mouvements de travail vous n'y a pas pour mettre oui 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 nous n'y a pas augmenté et puis après la récolte commençait vous n'y a pas non 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 vous n'y a pas casé vous n'y a pas un petit morceau pour faire un petit casé vous n'y a pas augmenté vous n'y a pas augmenté vous n'y a pas donc vous n'y a pas un casé vous n'y a pas vous n'y a pas un conflit justement en famille tu ne te rappelles pas côté de l'usine de Paz Saint-Pierre ils habitaient là jusqu'à présent ils n'ont pas sorti c'est intéressant parce que vous n'y a pas casé vous n'y a pas c'est-à-dire des cultivateurs parce que quand c'est des cultivateurs il y a un tiers qui est à l'usine automatiquement un tiers qui est à la production et l'autre tiers c'est un pays qui travaille en habitation et nous avons trouvé un vieil pilote mon enfant est un vieil pilote autour des distilleries là où on est ici où on est là où on est pratiquement toutes ces coulons-pensiers là qui sont arrivés en district où on est en 26 et l'ammonie lui prend ce que l'on achète là et en même temps c'est tellement pris à la gorge parce que c'est des pesés quand il est sec il n'y a pas arrêté pas c'est tout obligé de venir travailler en habitation et de venir travailler en habitation l'ammonie c'était 500 hectares en habitation pour mais pour rembourser l'année d'avant les entrants qui étaient à la gorge il y a un collègue qui fait une étude d'alimentation de ce mon quartier en laissant pour qui s'est à manger à cause du système de colonnage partiel qui était en place en Guadeloupe ça était pire mais Martin ça était le colonnage partiel tout 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 c'est quand le médecin ouvre la habitation parce qu'on oblige livrer quand on oblige aussi couper quand on pas capable de rembourser les entrants donc c'est marrant l'habitation c'est ça c'est ça c'était vraiment un enfer alors regardez bien nous avons tout pour nous comprendre ce qu'on dit pour nous nous dans la violence de 1871 la violence syndicale les grèves les exécutions etc la violence politique corruption corruption et fraude électorale pour me tienne c'est pour l'impact c'est effectivement c'est comme ça sous les la démocratie née la démocratie née un acte de volontariat qui colonialise la banque nous 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 prenons dans la douleur la douleur sociale et dans la douleur politique il fallait attendre après 1945 le parti communiste venait plus puissant pour permettre une espèce de souffle nouveau parce que il prend les communes il y a une bonne commune grâce à le président du conseil général avant ça même ça par exemple victoire sévère il essaie de mettre en place en démocratie sociale c'est très intéressant c'est grand papa ronde de maison oui oui c'est la montagne éclate le gouverneur là il évacue la montagne en Guyane deuxièmement gouverneur là il faut que savent qui c'est américain ou la carib plus l'agent pour construire l'anthinique qui le gouverneur français c'est important qu'ils nous savent ça aussi plus l'argent mais l'arrivée c'est vous 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 regardez bien ça c'est désormais important troisièmement le conseil général décider chaque qui a subi une catastrophe finistrée finistrée il dit c'est le gouverneur l'argent c'est rien c'est le gouverneur c'est c'est et alors quand tu veux le camp de travail c'est cette marie c'est reculé c'est des matinières c'est cher cher font la il y a le camp de travail c'est le camp c'est le camp parce que le gouverneur dit le gouverneur l'argent c'est le sinistré le gouverneur c'est encore plus fin les affaires le gouverneur le gouverneur donc le camp c'est un camp et tu installes le sinistré de la côte caraïbe pour installer le camp la médaille la médaille je viens pour l'autre préfontaine et des matinières tout partout j'ouvre l'espace pour installer ces mon en l'eau forêt c'est qu'on s'en fait c'est qu'on à présent non c'est qu'on s'en fait le gouverneur dit non c'est le gouverneur l'occasion familiale non mais ça ça fait camp des militaires des militaires c'est un camp militaire défendre marine le professeur dit qu'on vous apprend quelque chose évidemment c'est qu'on s'en fait mon exemple il vient plus la préfontaine il va y a encore créé la flasheba flasheba c'était il doit j'ai agérienne c'est grand-papa qui n'a encore monsieur Pierre Charles qui était mais il va y a 40 hectares parce que l'architecte la ville Saint-Pierre est pas témoin la préfontaine flasheba 40 hectares il va y avoir l'école primaire la préfontaine puisque flasheba c'est là c'est là la préfontaine il vient plus l'autre parce que il s'est flasheba il vient plus la famille il vient plus monter le travail il va y avoir l'école vous imaginez quoi c'est comme ça ça fait c'est comme ça ça fait et pour bien comprendre ça il faut comprendre bien qu'il soit Martinique c'est pas ça mon cas dans le livre c'est une histoire sociale les politiques c'est une histoire violente et tu les mantequais gourmains entre les deux guerres et même après jusqu'à jusqu'à Chalvet en 74 jusqu'à maintenant c'est le même système non on pas gourmains on pas niaïe c'est ça c'est ce que c'est mon autre modèle gourmains c'est-à-dire grève et tu mon cas mort ça finit Chalvet c'est un dernier mon qui mort c'est Chalvet dans les campagnes etc mais tout qui m'a saigné faute de la vérité qui m'a saigné le climat politique là qui m'a saigné le climat politique là c'est qui m'a si le parti communiste le mouvement communiste martinicaire qui après la guerre prend le pouvoir de la commune il aurait imposé à saigner la politique là et nous apparaître évidemment l'autre côté en réaction des plus importantes qui combattent qui fait que le parti communiste pratiquement disparaître mais faute de la vérité le mouvement social dirigé par la gosière et ensuite le mouvement communiste permettent un assainissement électoral je l'encens diminuer la fraude là de plus en plus la fraude électorale diminuer la fraude électorale plus ou moins diminuer la démocratie municipale mettait qu'elle en place j'ai ouvert l'école tout partout dans toute commune mon outil c'est une école technique faute française crée l'école dans toute commune le parti communiste c'est au pouvoir c'est tout là c'est eux qui permettent l'école ils permettent quand ils ont une vacances pour les enfants d'ouvrir l'école pour vivre différemment c'est ça la démocratie c'est une démocratie sociale de lutte qui permettent ça mais à l'époque c'était exceptionnel c'est à l'école c'est à l'école c'est à l'école et puis moi monsieur Michel Timon et bien sûr monsieur Fonsard sans oublier à distance moi on bosse pour Roland alors bonjour nous avons fait mouvement social la démocratie sociale à travers les syndicats et la démocratie politique aussi évidemment nous sommes même la société importante et donc nous éritons l'histoire et en même temps nous prenons un combat en main alors quel état je dis vous ouvrez le syndicat la mort c'est ça qui est important oui alors c'est un héritage la lutte parce que dès lors que si tu es sur le terrain de la classe ouvrière on panie le choix en tout cas on panie d'autres choix que de Goumin oui donc c'est un héritier de la CGT de la CGT de l'amant et du Féal et de Joseph Del etc et que moi vous avez vu ça vous les autres les générations des héritiers de la classe qui a vu ça alors moi ça pas posé mon test problème parce que papa moi c'est communiste moi dès lors je reste communiste moi t'ai ni 14 ans après les événements de 61 la montagne la montagne moi t'ai un groupe camarade nous t'ai relativement être remonté et heurté par la violence coloniale et tout de suite après nous réunis comme nous et puis comme parmi nos quatre la tenis en ish Pierre Zobdakitman Pierre dit mettez en ordre de marche le conseil municipal à disposition donc nous créé l'association nous créé le groupement et puis très rapidement l'organisation mette-elle en place de l'épine de l'épine qui était responsable à l'époque voilà de l'épine qui était responsable à l'époque il venait et puis nous commençait l'été mais papa moi t'ai oublié agricole aussi il était qu'à travail la balie du champ pas sous la Bélème mais versant le montagne il était qu'à faire l'exploitation d'aller donc moi bien aussi dans les discussions que les ouvriers t'a mis en en c'est dans ce Sénat qui était là carrément après c'est moi mais elle a été touchée il était qu'à venir il était qu'à parler il était qu'à discuter donc m'apprendre beaucoup à travers tout ça qu'il écrit mais m'apprendre beaucoup à travers ça qu'il était qu'à dit aussi parce que c'est des monde qui vive en période qui est considérable alors bien entendu nous connaître que l'histoire du mouvement oublié qui a commencé en 1900 les premiers socialistes ce qui arrivait les la grosilleur etc c'est il y a qui a bas mouvement oublié en tout cas l'action oublière en sens scientifique en organisation scientifique pour l'organisation de tes povecoïs et c'est à partir de 1900 effectivement un grand mouvement et puis un grand mouvement de club général c'est à partir de là dans le secteur de la canne notamment en Sainte-Marie et Marie-Golo c'est là qu'il y a une grève marchande qui a pâti et d'après moi c'est ça qui est fondateur dans l'histoire du mouvement oublié en Martinique si ça nous expliquait si ça nous expliquait depuis le début depuis une heure de temps nous qu'a expliqué ça mais je dis par les habitations par les habitations par les habitations par les habitations etc qui nature mouvement syndical à Martinique je dis mais mouvement en tout cas mouvement CGT cela il faut quand même nous nous avons fait des rappels à l'histoire nous avons une discussion entre nous surtout les jeunes générations nous avons rappelé que si nous n'ayons fibre CGT c'est à dire que nous avons un mouvement qui prenait sens ici particulièrement parce que c'est peut-être là l'histoire de la gosillière l'aval tout ça important parce que il y a une rupture et puis les socialistes en Martinique à partir du moment la révolution d'octobre qu'a faite en octobre 17 il y a des boules qui a allé qu'on a l'aval qui a allé en Russie l'aval l'aval pardon merci de le nom surtout qu'il parle encore pour dire ça donc c'est aussi à partir de là justement qu'on voit qu'il y a une influence de la révolution russe puisque les russes étaient ceux qui ont créé l'international syndical rouge qui étaient des congrès pour les syndicalistes justement qui étaient venus à prendre un certain nombre de la gueule voilà à partir des trahisons des socialistes de l'époque donc c'est tout ça qui nourrit le mouvement syndical nous on va rappeler ça n'est pas plus que le mouvement syndical qui a sorti de la société qui est en 1815 mais l'on bien gardé le mouvement qui est en 1815 mais c'est la commune de Paris ça a pas dit et puis en Valrin Valrin la serée la serée la serée la serée jules Valès jules Valès jules Valès voilà exactement et c'est de là c'est de là c'est pas qui c'est pas jules Valès c'est jules Valès non pas jules Valès non il parle mais peut-être qu'il peut venir en Chimais si bien qu'il m'a parlé pour un épisode mais c'est là qu'est-ce que ça partit et ça n'est pas une histoire donc le côté qui valeur qui est indicatif à l'action qui est fausse action ça partit de là ça partit de là et qui a fait tout mon cheminement donc c'est ça nous qu'a expliqué alors nous n'est aujourd'hui elle a complètement changé après la première guerre mondiale après la deuxième guerre mondiale bon nous on est bien sûr que le mouvement prend en l'offre puisqu'il y a une repression considérable après la deuxième guerre mondiale on va supposer que nous avons abordé ces questions c'est la fois prochaine nous allons aborder c'est intéressant ce qu'on va dire sous-syndicalisme sous-syndicalisme c'est ça qui est important c'est ça qui est très important nous n'y en valeur nous mettons en avant qui c'est la solidarité mais pas que la justice sociale également parce que tout ça que le travail obtient il n'obtient pas la lutte ça aussi nous allons apprendre ça tous les jours personne ne parle jamais pas de travail dans les luttes sociales nous allons rappeler que la semaine de 48 heures que Mungoumé a pris en 35 que nous obtiennent ça et bien nous obtiennent ça 19 vêtres après la force en France c'est la semaine dès 48 heures les Mungoumé pour les lois sociales pour trapper ça oui oui à 48 mais alors il faut se m'en rappeler un bagaille là il y a voté la loi d'assimilation d'accord qui capte le département français pour appliquer les lois en Martinique il faut tenir un décret spécial pour appliquer tout à fait oui parce que là il faut tenir automatiquement les lois qui votent en France par exemple les congés payés les lois qui sont adoptées en France au parlement le parti communiste il faut tenir bon monade il faut tenir 75 députés c'est lui qui a poussé ce mouvement et puis c'est sur l'islam il y a combien encore et les lois pour t'appliquer les nouveaux départements il faut tenir un décret spécial pour t'appliquer il faut t'appliquer automatiquement et les députés les députés Césaire et puis l'autre député je m'oublie de nous Bissol Bissol il était qu'un gourmet pour automatiser donc les lois c'est ça qu'ils font et les lois les lois viennent appliquer automatiquement c'est ce qu'ils font c'est jusqu'à pas ni longtemps c'est clair c'est clair alors je vais faire un petit parenthèse les par exemple les chimies ils ont dit ça et puis ils demandaient qu'ils rattrapaient 20 ans de retard de la départementalisation c'était ça c'est à dire en fait ce programme c'est c'est Martinique et Guadeloupéen sauf Guadeloupéen ne sont pas d'accord modèle de l'assimilation c'est en Guadeloupéen pas d'accord mais c'est Guadeloupéen c'est Guadeloupéen et c'est Martinique et c'est Réunionnais et même même au Sénégal Saint-Louis du Sénégal parce qu'ils étaient conscients qu'un département aussi j'étais je goumais pour l'assimilation l'assimilation des lois sociales et économiques mais pour l'où est appliqué qu'à nous il faut tenir un décret spécial il faut tenir automatisité un décret spécial et très tôt c'est tout à fait et très tôt si vous avez découvert ça j'ai dénoncé ça les Césaire les Bissol oui oui parce que comprends bien ou pas qu'à soit il est dans un système colonial de 3 siècles pour un système départemental ou quand il croit ou quand il est les mêmes lois même la loi pour l'université en 68 le député de la Malène de la Malène qui est un plus grand sale au part de l'histoire il dit comment il a été dans l'université Martinique ça c'est pour que l'a besoin ben c'est rien ça c'est pour que l'a besoin mais c'est qu'on s'appelle la fête alors regardez bien toutes ces batailles là ce sont des batailles politiques ce sont aussi des batailles sociales syndicales d'accord pour permettre effectivement de appliquer les lois votées au parlement là qu'il n'y a pas et les députés les Césaire les députés communistes qui ont dénoncé les lois d'assimilation mal fagotées mal marrées c'est un progrès parce que c'est un progrès par rapport à la situation c'est vrai c'est un progrès mais c'est un progrès très lent très lent et pour que tu as quitté très lent terminé aussi dans le sang car il y a quand il y a un accord dans l'habitation là juste il y a des gens c'est pas par hasard c'est pas par hasard donc sous les la CGT c'est pour ça nous crier la CGT qui s'enfine sous les des traditions de lutte sur cet état là je dis où la CGT qui a joué un rôle très important Martinique d'accord même si il y a deux CGT ou la CCIM etc mais situation sociale a changé par l'habitation une économie majoritairement de services et de commerce et c'est pas même vision politique ni consciente de classe qui ouvre un collat qui cargoumait tous les jours contre l'usinant et même si tradition a perduré mais la situation sur l'économique et sociale de la Martinique d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le seul d'après-guerre ou d'avant-guerre et les luttes évidemment différentes difficultés certainement les syndicats à organiser Jean-Louis Jean-Louis m'a tellement d'émissier moi j'ai interrogé à l'embaille on l'est justement nous qu'arrivés à Jodia m'a commandé sur la mobilisation je dirais la mobilisation des travailleurs qu'on est aujourd'hui parce que mon travail je savais dans le syndicat je savais au début des années 2000 c'était difficile de mobiliser des travailleurs en l'air des points parce que mon n'a qu'un point n'a pas intéressé il n'a pas mobilisé c'était difficile de mobiliser donc qu'en est-il aujourd'hui mais c'est bon j'ai mais mon pays de mon boss ça pire parce que ni en configuration actuelle du salariat en Martinique qui démantelait justement l'organisation des travailleurs je dis jour le salariat c'est qui ça on est dans la structure du salariat on est bien sûr les amis quand on ne s'est pas là on est au moins 4000 ou 5000 apprentis qui travaillent dans les entreprises on est les salariés intérimaires on est au moins 3 entreprises de travail intérimaire en Martinique on est les les emplois aidés vous savez quoi que les emplois aidés c'est les 15 000 emplois aidés c'est l'ICU etc et puis bien sûr on est l'armée des chômeurs donc on est en configuration qui est un service surtout au contrat CDD qui c'est des contrats de droit commun mais qui c'est des contrats précaires donc on est en telle précarité dans l'organisation de la production aujourd'hui que ça compliquait des réunions comme notre café à l'époque et puis autant faciliter parce que dans l'entreprise on est des mondes qui n'est pas ni à ni à en vrai d'ailleurs le cadeau ça va être concerné moi mais qu'à partir le mois prochain ouais voilà quand on va finir le mois prochain bon alors quant aux jeunes et qui apprentis c'est pareil de manière alternative à l'entreprise là et puis à un institut de formation et puis on est bien entendu tous les contrats aidés qui c'est des contrats CEI etc qui c'est des contrats d'insertion c'est à dire c'est pas des contrats qui ont ouvert droit en emploi c'est un espèce de bagaille pour que comment les choses qu'on y ait c'est pour que l'État cassait l'amplitude du chômage pour casser la représentation du chômage donc il y a qu'à créer des emplois de bidon pour effectivement que ce chômage là diminue il pourrait avoir 30% chômeurs en Martinique etc alors que tout le monde sait que c'est pas ça donc je dis pour répondre à la question nous on est effectivement des difficultés qu'elles n'ont pas atteignées avant moi c'est un moyen en Martinique on va réduire le plein emploi parce que dans le système même du plan de l'État il n'y a qu'à prévoir qu'il faut qu'il ne chômage il faut qu'il ne chômage parce que c'est un moyen de peser sur l'emploi dans les plans de l'État français il n'y a qu'à trouver ces mêmes bagailles là il faut qu'il ne chômage dans la société pour qu'il n'y a pesé en aller travailler ou empêcher de travailler etc c'est un peu comme ça parce que c'est un moment de l'écutexion parfait politique aussi donc je n'ai pas qu'à j'ai un éco de 10 à quoi ça donc en quelque part ça a effectivement miné les moyens qu'elle nous mis en tant qu'organisation syndicale ou agit pleinement ou agit pleinement entièrement à l'avantage à l'avantage en tant qu'il n'y a un éco qu'il n'y a pas C'était en 19 ans, c'était en février. Février, 19 ans, 100 ans, nous marchez, nous marchez, nous marchez pour nous pas, mon frère. Nous marchez en vérité, sorti l'île nord, il félicite. Février, 19 ans, 100 ans, nous marchez, nous marchez, nous marchez pour nous pas, mon frère. Nous marchez, nous marchez, ces ancêtres nous ont, c'est parce que, bon, Michel, en beaucoup, mon parcours, j'ai marché en la vie. Mais ça, vous n'avez pas dit moi. Mais en tout cas, M. Manger, merci. Mon bosse fort, oui. Oui, oui, oui. Mon bosse fort. Et c'est bel air, le samedi, où le monde a dit qu'il travaille la paix. C'est pour qu'il y a un peu de tambour. Il y a un peu de tambour. Et l'amusement, l'habitation, c'était là qu'il y a fait le monde la paix. Si on venait tambour, il y a un peu de tambour, il y a un peu de tambour. Et avant, mais tant soit... C'était bel air, bel air, bol izin. Bel air, bol izin, oui. C'était bel air, bol izin. C'était en structure, qu'il y a un peu de tambour qui a joué. Bol izin en attendant la paix, car il y a un peu de tambour. C'est pour ça qu'il y a fait bel air, bol izin. Ça n'y est longtemps, hein. Ça n'y est longtemps que à Lyon, par exemple. Bel air, bol izin. Il y a un peu de tambour qui a continué parce qu'il y a un certain mouvement grève. C'est un peu de tambour qui a joué. C'est symbolique. Oui, c'est symbolique. Mais bel air, bol izin, non. C'est en réalité culturelle liée à la société de plantation, d'habitation. Et lors de la paix, le samedi où l'on dédié au soin, ou l'on dédié l'après-midi... Pour appeler tout ça, c'est même l'esprit. C'est même l'esprit, c'est pour appeler son soin. C'est bel air, bol izin. Alors, tu as dit... Tu as posé mon question en question, Polo ? Oui, je suis posé en question. Effectivement, il y a des maman... Quand j'ai fait ça, d'autres maman... Quand j'ai fait des historiens... C'est égalisme, c'est Manger. Non, Manger, oui, mais... Pago... J'ai fait ça. Effectivement, il y a des maman qui a écrit. Mais il y a des maman qui a appuyé d'autres manières, comme par exemple la M4, qui a seul coupé discographie la M4. Ah ouais ! Il y a raconté toute l'histoire, la Martinique... Ah ouais ! Ah ouais ! Oui ! C'est des bel air engagés ! Absolument ! Alors, c'est... Alors, c'est... Comme des professeurs comme Michel Timopas, j'en fais l'histoire par là-bas, c'est maman... Hein ? Donc, c'est celle-là qui a été ça. Alors, c'est l'occasion de chanter dans les Léopards. Ah ouais ! Mais non ! Mais... Attends, attends, attends... C'est l'occasion d'être là ! Oui ! Il parle ici à mon maman, c'est le Seigneur, le cas où t'es fait un nom d'Honassien ! Ah oui, oui ! Aïe, 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 aïe ! De l'assessence chronique, justement ! Non 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 ! Le fait historique ! Complot ! C'est ça, hein ! C'est le jam ! Ouais, ouais, ouais ! Et... Et... Les gars parlaient aussi de la consommation ! La consommation ! La consommation ! Même moi, non ! Ouais ! Ouais ! C'est fonctionnaire ! C'est fonctionnaire ! C'est important ! Oui, euh... Monsieur Mogé ! Idée virée ! Nous t'es pas dit ! Non, non ! Euh... Standard a dit moi ! Il m'a 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 dit reenverses ! Il m'a dit moi 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 ! Donc il m'a dit moi ! Mais oui ! Alors, Bel-air ! Mais si on vient de pas parler ! Comme il m'a dit ! Moi, je veux que j'aille un côté de moi ! Moi, j'ai dit moi ! Et moi, j'ai dit ça ! Et tout mouvement social et politique accompagné d'un mouvement culturel ! Ces supports-là ! Tous les faits de société ! Les faits de société ! fait le plus simple en Martinique il était accompagné d'une musique ballet, la musique de danse c'est vrai que la musique de danse venait après, c'est vrai que la musique casino etc, mais dans les campagnes où il était ballet où il était begin canard c'est ça que mon a joué begin canard, il était en série de formes musicales et puis boire on fleu exactement dans les campagnes il était accordéon, boire on fleu et quelquefois en jazz, en jazz c'était en batterie et c'était ça que les campagnes, la vie sociale et culturelle dans les campagnes donc il ne faut pas nous... messieurs dames, là j'en ai pratiquement fini donc si nous allons conclure ça, Bosphore ou il y a 30 secondes bon ben ça m'a dit, c'est continue c'est tout le monde c'est que moi actuellement, comprendre que tout ça c'est parce qu'il y a qui était avant, qui sacrifiait voilà, c'est ça que je t'ai dit merci un peu, et puis nous a joué en février oui, il s'est mojé mojé pour votre parti, non ? mais non, j'ai écouté le dernier mot mon ensemble, j'ai dit la vie c'est qu'on va c'est qu'on a nous planté, c'est qu'on a pris poussé merci un peu, force et puis courage monsieur mojé eh bien, dernière conclusion moi puisque nous allons continuer après la guerre la semaine prochaine je vais conclure mais je vais dire l'histoire c'est la seule vraie science Putsi qui expliquait l'évolution de la Martinique de la création en fait depuis la Martinique qui existait jusqu'à jour, dix jours si nous ne pouvons pas comprendre ça nous ne pouvons pas comprendre dix mai et c'est important en toute l'école tout partout qu'il nous est capable d'expliquer l'histoire, puis nous l'histoire sociale, politique, culturelle pour bien comprendre ça pour avancer on ne peut pas avancer sous passable ça qui était fait avant la vraie histoire ma jolie évidemment colonie il faut 5 à faire son livre il faut 5 à faire son livre messieurs merci beaucoup merci nous allons continuer par la jeudi prochain contre tous les jeudis la Martinique a une histoire et à l'abordage je vous la raconte nous allons résister mamayla résister nous allons résister au soir résister nous allons résister mamayla priez les anciens nous allons dire nous allons dire merci nous allons dire merci nous allons dire nous allons dire Sous-titrage FR ?